nous y sommes nous y sommes ok alors dites nous pour ceux qui sont arrivés si nous sommes à l'endroit désolé hein c'est le c'est les aléas du direct et oui normalement on est à l'endroit à la bonne nouvelle ça y est on a les droits voilà c'est comme ça et je sais pas qui c'est qui s'occupe de la partie internet franchement logistique informatique mais franchement il est nul le mec donc c'est cool elle nous dit que c'est bon c'est bon on est là ouais j'ai les questions bon recoucou tout le monde désolé on a fait un jeu je suis vraiment confus mais alors confus c'est pas grave ça arrive c'est ce qu'on appelle les aléas du direct on est super content de vous retrouver tous les habitués du vendredi ça va faire des petites habitudes à prendre qu'est-ce que tu fais vendredi il ya le live de pierre et céline je peux pas donc on est super content j'ai besoin de marée ce soir alors du coup je vais voir le live alors là je pense que vous allez dire vous marrez ce soir vu l'énergumène qui arrive là ça y est il arrive invité surprise allez la star d'internet la star du chou brave allez le chou brave salut à tous alors il ya a dit noemi il ya tout le monde qui est revenu là donc c'est bon on est une trentaine pour l'instant déjà 30 personnes ah mais merci 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 de venir me rejoindre vous êtes des choux d'être trop gentil donc pour ceux qui peut-être débarque ou qui connaissent pas il faut poser les questions en bas on est là pour ça répondre à vos questions vous pourrez répéter la question mais voilà ça y est voilà vous aurez trois à lui à tous et à toutes vous annonce quoi vous allez avoir trois conseillers en alimentation yes coach sportif prof de yoga thérapeute voilà on se met tous les trois en quatre pour vous répondre à vos questions et les questions qui vont arriver la coucou daphné de nouveau salut daphné on est dans ses bons daphné elle est là on peut commencer vas-y à fond poster question parce que non mais pas trop approfondi les questions non mais attend daphné un bémol sur tes questions parce que tu es tellement loin que là tu vas perdre tout le monde bon manu est revenu coucou manu impec manu qui est dans la cabane ce qui est cool c'est qu'on a des personnes qui sont là en formation et qui sont un peu partout ici dans la maison et dans leur chalet etc et ils suivent quand même nos lives de leur chalet c'est cool ça c'est magique donc on va commencer un va commencer le ce live donc pour petite info le sujet c'est les addictions alimentaires on va on va parler de tout ça comment en faire c'est quoi la source pourquoi on est addict à l'alimentation un petit peu trouver ces choses-là notre histoire on va raconter nos trois témoignages un petit peu parce qu'on n'est pas là non plus pour vendre des savonnettes je veux dire si on vous dit tout ça si on parle de tout ça c'est qu'on l'a vécu c'est clair voilà c'est pas uniquement de la théorie et si on en est là aujourd'hui et qu'on peut vous conseiller c'est parce qu'on a traversé tout ça c'était pas facile ouais mais on peut en parler en tant que traversé perso et puis aussi au travers de tous les gens qu'on a suivi en coaching parce que toi tu as eu énormément de personnes aussi en coaching nous aussi voilà on a tout le vécu en fait de toutes ces personnes et puis à force ça nous apprend encore plus encore plus à aller plus loin en profondeur allez ça y est que daphné qui a une question non c'est pas bien c'est vraiment ça qui nous permet de vous donner toutes ces informations ce soir après on va pas rentrer dans des plans alimentaires trop détaillés ou quoi que ce soit tout ça si vous avez besoin d'aller plus loin c'est pour ça qu'on avait fait cette formation plus sans addiction pour aller plus loin exactement donc voilà c'est pour ça qu'on avait fait cette formation si vous voulez vraiment avoir des détails plus techniques sur la diète et ben faudra aller se tourner vers cette formation et puis là on va s'intéresser plus au cas par cas sachant que chaque cas peut faire grandir une quantité astronomique d'individus et savoir que on est un peu tous unique aussi c'est surtout ça que j'aimerais qu'on puisse développer parce que donner une ordonnance en gros d'alimentation pour quelqu'un voilà comme un médecin pourrait le faire je te donne un doliprane tu as mal à la tête machin et ça ça peut être ça peut être bien quand on n'a pas quand on n'a aucun souci que le corps fonctionne bien etc ok bah mange tes glucides tes lipides tes protéines enfin sur le papier ça peut être vraiment génial et ça peut être facile mais en pratique la plupart du temps ça marche pas comme ça parce que beaucoup de gens sont allergiques à plein de choses merci il ya plein d'allergies dans tous les sens il ya plein d'intolérance alimentaire il ya plein de choses qui rentrent pas en compte et puis on est tous différents voilà donc faire un plan pour tout le monde c'est pas possible nous on a essayé de l'élaborer au mieux pour que chacun puisse trouver ses petites choses à droite à gauche mais après c'est après on fait beaucoup de cas par cas et c'est vrai que c'est là on a le plus de résultat ouais parce qu'on va vraiment profondeur après chacun doit apprendre à se connaître et c'est vraiment ça c'est ça exactement c'est vrai chacun doit apprendre à se connaître c'est bien dit c'est exactement ça c'est la base pour moi et on est notre propre petit laboratoire et à nous à chacun de faire nos petits tests et tout ça c'est super important c'est clair c'est ça salut julien donc n'hésitez pas à poser vos questions même des cas particuliers allez-y à gogo n'ayez pas honte on est là pour ça on est là pour c'est quoi les grossiers ensemble les croustilles je sais pas il ya martine qui demande pourquoi certaines personnes sont addicts aux croustilles et comment on fait pour se débarrasser de ce problème c'est quoi les croustilles on a lu plein d'épisodes c'est peut-être des trucs genre des viennoiseries des trucs comme ça non je sais pas je sais pas du tout peut-être des chips ou des chips des trucs qui croustillent des céréales du matin ou des petits et les chips alors tu es accro frosties parce que moi aussi j'étais accro frosties quand j'étais petite mon dieu qu'est-ce que j'en ai bouffé de ça le mieux dans les frosties c'était quand le lait il prenait le goût du sucre ouais déjà ça non mais ce qui était un truc de fou c'est quand même tu mangeais les frosties qui étaient déjà blindés de sucre plus le maïs blindés de sucre et tu remettais du sucre dessus s'il te plaît parce que c'était pas assez quoi oui tu vois c'est ce que je te disais les croustilles en fait je pense que ça doit être un jargon de du nord ou je sais pas du nord tout de suite vous avez des mots bizarres n'importe quoi donc ouais c'est certainement ça les chips donc comment ah oui pour chips chips c'est quoi le mélange alors gras sucre et sel alors là c'est le pire des mélanges et alors là on peut être sûr que c'est la cata direct et le corps il est accro à ça alors souvent le fait d'être accro aux chips aussi c'est peut-être parce que on a restreint un petit peu trop le corps en graisse en gras et le corps il a besoin de gras ou il a besoin de calories il va vers des aliments ultra caloriques pour en gros manger de la calorie tout de suite après il ya ce côté aussi où beaucoup de biscuits apéritifs etc à l'intérieur il ya énormément d'additifs il ya du glutamate et des choses comme ça et qui rendent addicts et en fait on s'aperçoit que quand on en mange un on peut pas on vous commence tout paquet quoi c'est juste c'est juste pas possible aller curly j'en mange un je mange le paquet donc je préfère même pas en manger un peu comme le fait maison en fait tout ce qui est fait maison on devient accro un peu plus sans ça passer moi dans le dans le bon sens du terme quoi et oui oui après c'est quand on a l'habitude de manger que des choses non transformées et tout après c'est on n'arrive plus à manger mais en fait avant d'arriver à ce stade là il ya une période de transition et je pense que s'il ya des personnes qui me regardent il ya beaucoup de personnes qui sont justement dans ces phases de transition quoi il y en a une qui accroche jus de légumes alors ça je dirais que ça c'est bien c'est sur la bonne voie et en fait on a eu une analyse nous c'est que si on analysait bien en fait pourquoi les gens avaient des addictions alimentaires en général c'est parce qu'il manquait de quelque chose donc il ya une alternative vraiment sensé c'est d'analyser ses craquages pourquoi je me tourne vers cet aliment qu'est-ce qu'il a par exemple le chocolat craquage en chocolat c'est un truc basique c'est les graisses saturées magnésium ça peut être une piste tiens je manque de ça pourquoi je suis attiré par ça donc c'est soit des stimulants du sucre des produits très sucrés donc soit on va chercher le stimulant parce que on a on est en épuisement donc voilà le corps il faut du stimulant il faut des choses qui me stimulent soit il ya des choses un peu plus cachées comme tu disais avec les graisses saturées pour chocolat quoi souvent donc on manque de quelque chose donc il faut il faut vraiment analyser un petit peu ces moments de craquage et c'est vrai que moi dans toutes les filles que je suis il ya énormément de personnes que j'essaye de rattraper c'est difficile au début il ya toujours encore cette espèce de trouble du comportement alimentaire et ce qui revient énormément chez nous les nanas c'est voilà je mange pas je fais de la restriction j'attends suffisamment longtemps je me restreins 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 bon je tombe dans un truc et là c'est la boulimie et donc là on tombe dans la crise de boulimie et ensuite on culpabilise parce qu'on a trop bouffé et qu'est ce qu'on va faire on va se défoncer au sport comme une tarée mais je mais c'est véridique je je c'est une histoire que j'ai vécu et que je vis au travers de tous les coachings que j'ai et du coup on va se défoncer au sport on s'épuise le lendemain on a faim parce qu'on a fait tellement de sport on s'est tellement épuisé puis on n'a même pas évacué au final ce qu'on a mangé en trop parce que le corps il n'arrive pas enfin bref et après on rentre dans un cercle vicieux en fait des régimes comme ça où on arrête de manger on craque on fait du sport pour éliminer puis on a de nouveau faim puis on se restreint de nouveau et puis etc etc et puis là on n'en finit pas ouais 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 non mais on est dans un cercle horrible ça c'est la cata quoi combien de temps nous faut-il pour arriver à ne plus être addict à certains aliments après ça dépend de ce que tu vas mettre en place ça dépend de l'aliment en question aussi auquel tu es addict et je pense qu'au début ce qu'il faut faire c'est juste le remplacer par quelque chose de moins par exemple je prends un exemple tu es addict au nutella voilà première étape donc tu as conscience que tu es addict au nutella le premier truc c'est je vais pas te retirer ton pot de nutella sinon tu vas péter un câble donc moi ce que je propose c'est fabrique toi même déjà ton propre nutella achète du cacao cru achète une pâte par exemple de noisette tu fais ton mélange tu fais toi même ta pâte de nutella et petit à petit comme ça déjà tu passes un truc ultra gras transformé et sucre blanc à quelque chose de quand même un petit peu plus sain et puis après on va apprendre à le mettre dans la diète parce que si c'est ça qui te que tu aimes je vais moi j'aime pas retirer les aliments aux personnes que je suis justement parce que j'ai pas envie de les frustrer donc je dis t'aimes quoi tu manges quoi c'est qu'est ce que tu préfères qu'est ce que tu kiffes ok tu aimes ça 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 et ça on va les garder mais on va les placer dans la diète de façon à ce que ça fasse partie en fait de ta diète en général et puis il ya aussi ce côté j'en parlais dans une vidéo au niveau du microbiote les bactéries pour moi il ya énormément de liens je crois qu'il ya franchement je peux pas nommer ni mettre une échelle mais pour moi c'est juste faramineux le lien qui a entre les bactéries et ce qu'on va manger donc en gros plus que vous allez manger de sucre plus vos bactéries elles vont avoir de sucre plus vous allez manger de nutella plus vos bactéries elles vont avoir envie de manger du nutella donc plus on va alimenter ces bactéries pathogènes d'une façon plus elles vont nous réclamer ça donc en fait il ya un process qui est assez long qui consiste à vraiment stopper comme disait céline on remplace tout ce qui est malbouffe junk food par quelque chose de sain histoire de pas péter un câble sans produits transformés etc mais on reste sur un apport similaire à ce que tu fais déjà par exemple je prends l'exemple du nutella donc tu peux te faire un nutella sain mais tu le manges plus régulièrement tu manges comme tu manges et ton nutella mais en fait tu manges plus il ya vraiment cette période de sevrage où tu vas devoir ne plus manger d'aliments transformer pour arrêter si tu veux d'alimenter ces bactéries et c'est cette période qui demande vraiment un effort pour être très très fort et nous c'est ce qu'on remarque quand on a des personnes qui viennent directement à la maison directement ici elles arrêtent de manger pendant un certain temps ce type d'aliments elles sont encadrées donc elles font pas d'écart elles n'ont pas d'envie il ya aussi une dimension psychologique et elles se rendent compte que au bout de deux semaines elles ont plus les envies en gros plus tu vas manger de la merde plus tu vas avoir envie de manger de la merde donc si tu arrêtes de manger de la merde pendant deux semaines un mois t'auras plus ces envies elles reviendront plus nous ça fait trois quatre mois qu'on n'a pas fait un cheat meal trois quatre mois qu'on n'a pas fait un cheat meal t'imagines le truc et le dernier cheat meal qu'on a fait c'était en février c'était une païla païla non moi je crois que j'ai remangé un bout de gluten pour mon anniversaire en février voilà c'était la cata donc en fait on n'a plus ces envies parce qu'on ne mange plus ouais on n'en mange plus mais c'est super important de prendre conscience de tout ça et de à quoi on est accro vraiment se poser la bonne question de se dire voilà je suis accro à ça et à ça et à ça déjà première étape par quoi je peux les remplacer par quelque chose d'un petit peu plus sain et après ce qu'il faut se dire c'est ce que je vous dis toujours c'est comme un fumeur qui va arrêter de fumer il faut pas dire eh mais est ce que après je pourrais continuer à reprendre mes trucs d'addiction non voilà c'est juste non c'est le fumeur il arrête de fumer il arrête de prendre une cigarette et il va pas refumer c'est terminé après il faut arriver à être suffisamment fort et à dire non il y a plein de choses qu'on peut manger et qui sont super bien nous on se régale tous les jours on se fait des super bas on n'est pas dans la restriction dans la limitation on se fait plaisir mais par contre moi tout ce qui est emballé et transformé je n'en veux plus chez moi voilà c'est terminé je veux plus de choses qui sont faites industriellement il ya des sucres où il ya des aliments transformés je veux dire ça nous a assez tous détruits comme ça notre santé quand on était jeune donc maintenant c'est terminé j'en veux plus et là en fait ce qui se passe et on s'aperçoit il se passe un phénomène qui est énorme c'est tout le monde se rend compte que la malbouffe bah ok c'est pas terrible il faut arrêter et du coup on part dans une dérive où on veut être trop healthy mais à fond à fond on se dit ok d'accord j'ai tellement mal mangé du coup je vais manger que des fruits que des légumes et machin et cru si possible etc et dans un autre côté on se flingue avec cette alimentation trop saine trop trop saine et c'est trop clean en fait et ça va pas du tout parce que on va pas dans le dans le bon sens en fait et je rattrape en fait des gens je rattrape plus de personnes en fait qui ont été dans le trop healthy et qui se sont flingués par rapport à ça parce que il ya cette première étape où on s'aperçoit en fait qu'on s'est fait intoxiquer par par les agroalimentaires et parce que vous voulez donc on a ce côté on se dit ouais ils m'ont arnaqué on est rebelles contre ça et du coup on se met à fond dans les trucs et là on devient presque orthorexique et le moindre truc on le veut pas ok on a dit que la viande c'était pas bon je l'enlève les gras saturés c'est pas bon je les enlève le truc machin et on vient avec une alimentation tellement clean et tellement pur il ya plus rien dedans le gras c'est pas bon le truc et le sucre c'est pas bon et après on bouffe quoi des fans de carottes enfin voilà et moi je viens en fait à retrouver des personnes qui sont en carence énorme parce que ça a été des cures de jus des cures de jeûne des trucs des machins on veut se désintoxifier on veut faire des purges on veut faire des lavements etc etc on veut quelque part je comprends parce que moi aussi je suis passé par là on a ce côté où on veut se nettoyer parce qu'on se dire ok on va intoxiquer avec des produits de la junk food et de l'agroalimentaire aujourd'hui j'ai envie de me nettoyer allez hop machin je vais faire des cures et tout ça et une cure d'une semaine détox pourquoi pas mais après on faire un mode de vie comme ça sur le long terme bien on a été trois à l'avoir testé et ça va fonctionner donc voilà on est parti sur du cru à fond végétalien et tout et puis voilà on s'est tous cassé la gueule les uns après les autres et on est sportif en plus voilà ouais alors il y avait une question il y a plein de questions c'est cool je suis addict au groupe change ta vie et à vos vidéos non ça c'est pas un problème tu peux continuer à être addict pas de souci il y avait aussi ouais je suis accro au sucre au bonbon etc et et je suis dingue à l'inverse du jus de citron même en pleine nuit alors le jus de citron j'en parlais justement avec daphné tout à l'heure qui me disait tiens je me suis retombé dans mes cours de de naturopathie et tout ça et le jus de citron a un impact vraiment énorme sur toutes les personnes qui ont des problèmes de glycémie et ça agit sur la vidange en fait gastrique il ya je sais qu'il ya beaucoup de personnes qui ont ces soucis et daphné si tu es là tu peux nous écrire ce que tu m'as dit tout à l'heure par rapport au jus de citron et l'effet en fait du jus de citron le matin des personnes pour qui ça va super bien fonctionner et des personnes qui savaient mal aux dents ils vont avoir mal aux dents et pour qui ça va mal aux dents non je sauf que je ressentais au bout d'un moment fallait arrêter moi aussi pareil reprendre mais c'est vrai que j'ai eu mal aux dents parce que effectivement un moment je mangeais beaucoup de fruits quand j'étais en australie et je me lavais pas forcément les dents tout de suite donc les dates restaient dans les dents et je me suis un peu abîmé mais après quand mais ouais revenant à ça le citron une période à bout d'un moment je ne savais plus moi c'est pareil c'est des périodes six mois je les fais tous les matins et vous a vraiment j'arrive des périodes après il y avait une question sur le jeûne intermittent aussi alors le jeûne intermittent ce qu'on a pu remarquer c'est que c'est bien sur des petites périodes moi je le pratique sur des petites périodes genre une ou deux semaines tous les trois mois c'est cool bien ça me nettoie j'ai tout maintenant je les pratiquais pendant longtemps j'ai fait pendant presque deux ans le jeûne intermittent deux ans non-stop et j'ai remarqué que ça je faisais beaucoup de course à pied à l'époque et je faisais tous mes entraînements à jeun et tout c'était génial j'avais des bonnes sensations je buvais un jus et j'avais tout au début je faisais mes vidéos je pense que ceux qui me suivent l'ont vu et au bout d'un moment j'ai remarqué que ça baissait un peu trop le métabolisme de le faire trop souvent et moi je vois bon à cette époque là je n'avais pas vraiment plus vraiment de souci au niveau de mes addictions mais on le voit sur le long terme pour les filles surtout pour les filles que t'accompagnent quand elles font le jeûne intermittent elles n'arrivent pas c'est trop dur elles sont trop dans les addictions donc si vous êtes déjà dans les addictions le jeûne intermittent je déconseille franchement fais toi un bon petit déjeuner bien gras protéino lipidique voilà des protéines du bon gras tu manges ça le matin un petit peu un petit déjeuner à l'anglaise et moi ça ne réveille pas les envies de sucre ça ne travaille pas sur ta glycémie et voilà donc tu te fais un bon petit déjeuner bien gras un peu à la paléo il y a des choses qui reviennent aussi sur le jeûne intermittent je me suis aperçu que beaucoup de personnes qui font le jeûne intermittent ont après des soucis de constipation et ça ça revient beaucoup et souvent quand on justement quand on mange le matin et surtout quand on mange gras le matin moi j'ai enfin d'après tout ce que j'ai pu lire et comprendre et expérimenter sur d'autres personnes les faire manger gras le matin ça fait tout de suite aller aux toilettes il y a comme un sécrétion biliaire comment ça se passe exactement voilà et je sais que ça fonctionne super bien là je fais du fitness six fois par semaine je mange paléo depuis deux ans mais je prends des compléments alimentaires style bca et j'aimerais les protéines aussi j'aimerais arrêter car c'est transformé mais je sais pas par quoi déjà les protéines tu peux les remplacer par la protéine normale voilà il n'y a pas besoin de prendre la protéine en sachet ou des laouais ou des choses comme ça mange du poisson mange des bonnes choses il peut peut-être répondre à cette question qui est dans une alternative plus dans l'alternatif au niveau alimentaire aussi mais tu le toi aussi tu fais du sport si mettre d'autres protéines moi ça serait il ya une protéine en fait j'en prends qu'une si je dois en prendre c'est c'est comment s'appelle la marque origine mais d'un origine mais et d'un origine c'est du seul voilà ça ou ou après je sais qu'ils font aussi au riz et ça serait vraiment les seuls trucs que je prendrais parce que c'est c'est pur quoi c'est vraiment de moi c'est juste c'est après toi tu l'as fabriqué toi voilà voilà en australie ouais moi je faisais ça je faisais tout moi même je faisais germer du pois chiche je faisais germer tout et je déshydratais je mettais à la meule après je prenais ouais c'était le goût il n'y était pas trop là mais bon je prenais aussi des épluchures de fruits je déshydratais ça me faisait un goût je faisais tout moi même ouais ouais c'était bien mais du boulot mais c'est intéressant après je mettais de les spirulines chlorella la spiruline c'est bien aussi après tu as aussi c'est tout même c'était pas très bon par contre les super aliments maca cacao tout ça c'est très intéressant tout ce qui est des graines germées aussi fénugrec très anabolisant j'en parle pas mal dans les vidéos ouais ça c'est le top au début vous avez des petites odeurs c'est normal ça détoxe mais après ça s'en va si vous continuez le fénugrec quand tu quand on mange germé ça coquette après c'est comme les indiens ils ont une odeur comme ça et là ça fait un peu la même chose et du coup par quoi tu pourrais remplacer des dca que tu prendrais en gélules parce que c'est un mélange d'acide aminé au final c'est compliqué de remplacer ça sur le moi j'en prends pas de base donc je pourrais pas vraiment répondre mais est-ce qu'il y en aurait besoin à ton avis toi tu as réussi à prendre de la masse et à prendre ouais sans tout ça c'est vrai après ça dépend ça dépend du volume d'entraînement moi j'en prends moi j'en prends depuis que je fais du crossfit etc je ressens le besoin et je vois le mieux être au niveau de mes douleurs tu vois c'est que j'ai pas de courbatures je peux m'entraîner je suis bien et tout je sais pas c'est dû à ça faudrait que j'arrête d'en prendre mais c'est vrai que depuis que j'ai du crossfit j'en ai pris j'en prends régulièrement après mes séances et pendant mes séances et étrangement je me dis waouh aucune douleur aucune courbature rien du tout quand même bizarre est-ce que ça vient de ça non voilà faudrait vraiment que j'essaye d'enlever mais je pense que j'ai une bonne récupération musculaire moi je prends si je fais des grosses séances que je prends pour récupérer c'est spiruline et cacao ouais spiruline cacao pollen oui mon pollen frais que j'achète pas en magasin je vais chez un producteur très important ça mais après je connais beaucoup de personnes aussi qui sont un peu dans ce mode alimentaire comme ça et à la place des bcaa ils prennent des jus verts à la fin pour les acides aminés au final parce que c'est quand même c'est quand même super intéressant à prendre des algues aussi ça peut être sympa et chia se tourne à ces quatre choses ouais et donc là on avait une autre question voilà mélissa pour ta question on avait une question de mike super mike j'ai bien reçu ton message au fait je c'est cool que tu poses tes questions là ce soir je vais pouvoir t'y répondre devant tout le monde c'est bien que tu profites de ces de ces confs pour poser tes questions donc là c'est plus dans une approche paléo ou en tout cas hygiéniste etc si nous devons enlever les céréales quand il y a déjà une perte de poids par quoi les remplacer donc toi ton profil c'est quoi j'en parle un peu parce que tu me l'as expliqué tu as déjà perdu beaucoup de poids tu t'es mis sur une alimentation végétarienne ou végétalienne je me rappelle plus exactement mais en tout cas tu as énormément diminué tes protéines animales et en plus tu enlèves les céréales donc c'est une source de glucides qui comme relativement importante qui représente un volume de glucides très important donc si tu es déjà dans une phase de perte de poids que tu enlèves les céréales et que tu as déjà enlevé les produits animaux c'est quand même deux grands groupes alimentaires céréales produits animaux ça risque de faire beaucoup donc ok tu es dans une démarche saine etc si tu veux remplacer absolument les céréales parce que tu as des problèmes digestifs tu peux les remplacer par des patates douces par des farines farine de châtaigne par des châtaignes par de tout ce qui est légumes racines tout ce qui est tubercules en fait ce qu'il faut voir c'est analyser la tolérance la tolérance le seuil de tolérance des glucides exactement et aussi voir au niveau macronutriments ce que ça contient c'est con mais tu regardes tu compares par exemple dans 100 grammes de riz tu as 30 grammes de glucides essaye de consommer tes 30 grammes de glucides dans un autre aliment qui n'est pas des céréales éventuellement des fruits si la personne les tolère voilà ça peut être moi je sais que la farine de patates douces par exemple et la farine de châtaigne c'est quelque chose que moi je supporte super bien parce que je suis hyper intolérante aux glucides facilement assimilable voilà après il y a l'alternative aussi comme je le disais aux filles tout à l'heure dans mes coachings la pomme de terre classique et qui peut être utilisée aussi mais pas chaude c'est à dire qu'on la fait cuire on la refroidit au frigo une journée et ensuite on la consomme bien froide l'amidon il va cristalliser et donc l'impact glycémique ne sera plus du tout le même donc manger les pommes de terre en salade avec du thon, un oeuf par exemple voilà comme c'est avec un petit peu d'huile d'olive etc ça peut être une bonne alternative aussi aux personnes qui sont un peu intolérants aux glucides comme ça parce qu'il n'y a pas cet effet où on a envie d'en manger 50 je sais que la pomme de terre elle est bien chaude et qu'elle sort du four voilà tu peux en dégommer 50 quoi tandis que froide refroidit et tout c'est quand même pas pareil voilà on sent que vraiment la tolérance aux glucides elle est quand même meilleure après il y avait franchement pour nous sportifs je ne sais pas ce que tu en penses Angelo mais les bananes c'est quand même la base quoi ouais c'est vrai franchement les bananes c'est le seul fruit que je pourrais partir avec la banane plantain la plantain c'est exceptionnel plantain cuit ou bien mûre crue bien mûre bien noir quoi on dirait de la crème anglaise en Colombie c'était le bonheur bon il faut qu'elle soit de top qualité aussi mais banane franchement pour nous les mecs qui faisons du sport moi je connais des mecs qui sont dans une démarche d'ailleurs je parlais avec Vincent Cazobon là qui est natureux aussi on a beaucoup échangé et il me disait moi je mange 12 bananes par jour ça ne me surprend pas tu as beaucoup d'athlètes de haut niveau ils tournent à 10 bananes moi je n'en mange pas bon après chacun a sa démarche mais voilà en plus c'est excellent c'est probiotique c'est génial moi j'aimerais bien en manger si elle passe bien chez toi Mike vas-y si je m'accorde d'en manger une si vraiment j'ai fait une séance de crossfit de taré voilà je vais la manger mais sinon non et sinon ouais les légumineuses c'est une bonne alternative alors les légumineuses il y a des pâtes de légumineuses en magasin bio pâtes de pois chiches pâtes de anticorail de pois cassés alors ça c'est excellent l'anticorail c'est vraiment j'ai goûté qu'une fois il y a peu de temps en plus de chez la vie claire il y a un taux de protéines incroyable en plus j'ai goûté c'était très fort sympathique mais je préfère quand même manger l'anticorail le truc tout con regarde déjà dans les légumineuses c'est vraiment une bonne alternative une bonne alternative si tu les tolères t'as des glucides et t'as des protéines après si t'es un peu plus ouvert tu te fais un cassoulet c'est con mais bon t'as des glucides avec les haricots la boîte de cassoulet il y a tout ce qu'il faut les macros on n'est pas fermé dans notre optique de la nutrition on s'en fout le mec qui a envie de manger cru ok on a des alternatives il mange des graines des graines germées etc le mec qui a envie de rester un peu bon vivant il le fait nous on a des clients qui bossent à Paris qui sont dans les restos du matin au soir il faut s'adapter aussi donc voilà d'ailleurs je voulais je pense que Mike on a répondu à alors là pour les légumineuses encore une autre petite parenthèse donc déjà un il faut les faire tremper pour enlever un maximum de micronutriments il faut les faire peut-être un petit peu pré-germer ensuite on les cuit on les rince bien et on peut les cuire avec du bicarbonate c'est ce que faisaient nos grands-mères pour vraiment enlever les antinutriments et pour pas ballonner donc plus vous allez cuire en fait vos lentilles etc de toute façon quand on regarde par exemple les indiens ils les cuisent mais à fond le dalle la lentille bientôt elle est liquide quoi voilà je veux dire pour tolérer les légumineuses pour qu'il y ait le moins de fermentation possible et de ballonnement il faut vraiment les faire cuire ou alors quand on fait cuire par exemple les haricots dans la graisse d'oie ça passe super bien les haricots s'ils sont juste mangés comme ça bien sûr on va ballonner on va fermenter donc c'est une question de préparation aussi c'est vachement important la préparation de vos aliments et de les faire macérer longtemps etc cuisson à l'étouffée voilà quand je fais des galettes des steaks en fait végétales de pois chiches et bien je retire la peau parce que si la peau je la laisse et bien le souci c'est que je vais avoir des gaz je vais pas être bien je vais mal digérer sans la peau c'est magique par contre c'est du boulot effectivement il faut le faire cuire à la cocotte vapeur et après il y a toutes les tubercules qui montrent en fait beaucoup d'intolérances sont dans la peau c'est pour ça que le soja souvent il est dépelliculé parce que tous les antinutriments en fait on les retrouve énormément dans la peau le sarrasin c'est pareil décortiqué souvent et toutes les personnes qui sont intolérantes aussi à certains légumes notamment tous ceux qui sont en FODMAP les GAPS etc enfin voilà il faut les éplucher en fait parce que tout est dans la peau et après encore plus loin on en parlait en plus aussi avec Daphné il faut les cuire dans l'eau pour enlever tous les FODMAP pour les personnes qui sont réactives à l'histamine etc donc ça c'est vraiment une solution aussi pour les personnes qui réagissent qui ballonnent beaucoup avec les légumes par exemple les cuire dans l'eau dans deux bains différents et puis virer en fait tous les FODMAP et d'ailleurs on a fait des tests aussi on s'est aperçu à des périodes de notre existence qu'on avait c'était trop sérieux on s'est rendu compte que les pois chiches on les faisait cuire normal avec les méthodes ici pré-trempées germées etc je suis en train de me regarder il y a un décal c'est moi qui a fait ça c'est nous qui avons fait ça je suis taré donc on faisait cuire avec les trempées germées machin et tous ces trucs et on les tolérait pas du tout les pois chiches par exemple on avait des gaz et tout et puis quand on les mangeait en boîte c'est là qu'ils avaient vraiment trempé pendant des lustres et des lustres ça passait nickel donc c'est vrai qu'il y a des petites alternatives voilà Mike on va plus parler du site pour ce qu'on a fait le tour il y a un problème de malabsorption sur la maladie de Crohn il y avait Benjamin que je trouvais cool sa question vas-y pour le côté social parce qu'on en a pas parlé ah oui 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 un problème qui revient régulièrement le social quels conseils pouvez-vous nous donner notamment au niveau professionnel alors ça c'est pareil c'est ce que je disais tout à l'heure qu'on a plein de clients qui sont comme ça je veux dire on est conscient que tout le monde n'a pas un chalet avec un champ en permaculture et ne travaille pas quoi je veux dire chacun son truc où tout le monde n'est pas auto-entrepreneur ou entrepreneur ou infopreneur et bien sûr on a besoin et puis le côté social on est en famille donc nous ce qu'on a fait c'est qu'on a fait des petites techniques voilà notre plan alimentaire il est notre plan alimentaire qu'on va donner pendant nos coachings qui sont hyper simples c'est à dire que comment on va manger dans tous les restos et puis on l'adoppe nous aussi nous aussi on le fait on le fait c'est pour ça qu'on en parle on va pas dire à nos clients bah fais ce mode alimentaire et puis nous on fait rien à voir à côté donc on le fait aussi je veux dire on est souvent en déplacement on va droite à gauche on va dans ta famille et qu'est-ce qu'on fait bah on va manger avec eux on va manger au resto un poisson légumes un filet d'huile ça se trouve partout il y en a dans tous les restos une entrecôte avec des pommes de terre en fonction de vos régimes avec des pommes de terre et le soleil il y en a partout une purée une entrecôte avec une purée il y en a partout c'est sûr que les combinaisons alimentaires c'est pas optimal mais je veux dire c'est largement possible après poisson légumes ou poulet légumes de toute façon faire un plat pour moi honnêtement au restaurant coucou vous faites au restaurant vous faites juste un plat principal et stop pas d'entrée pas de dessert et dans le plat principal en général c'est toujours assez équilibré il y a toujours une part de protéines un peu de glucides un peu de lipides et puis des légumes voilà il ne faut pas trop se casser la tête non plus il ne faut pas aller dans des trucs complètement délirants c'est sûr que si on va prendre une blanquette de veau cuite dans la crème etc ok d'accord aussi on a tous les macronutriments mais là on va aller dans des trucs trop gras trop préparés trop crème fraîche et tout il faut rester quand même dans un petit cadre malgré tout mais voilà sans abuser à la limite se prendre une petite salade en entrée un petit truc comme ça mais éviter de prendre un dessert ou éventuellement en dessert on peut se prendre un carpaccio d'ananas parce que l'ananas c'est un fruit qu'on peut manger en dessert sans aucun souci donc voilà il faut vraiment adapter et puis s'il n'y a pas il n'y a pas c'est pas grave sinon je prends une compote à boire et puis voilà je prends mon dessert mais aller manger en fin de repas un dessert ultra sucré ultra préparé avec je ne sais pas quoi du beurre de la crème du sucre du gras et voilà ça ça flingue tout ça flingue tout tout ce que vous avez fait de la semaine c'est flinguer à cause d'un petit dessert comme ça je sais c'est kiffant on aime ça voilà moi la première j'adorais ça et voilà il faut juste savoir ce qu'on veut après on veut des résultats ok je mets les choses en place sinon je sais que ça va galérer on va galérer un peu plus longtemps voilà c'est tout exactement ouais c'est tout à fait ça il y a moins 50 ouais 50 personnes moi je voulais je voulais répondre en fait par rapport à c'était quoi la question attend j'avais vu un truc qui était vachement sympa malabsorption ah oui voilà j'ai un souci sur la malabsorption maladie de crône et donc souci ouais j'ai pas mal de personnes aussi qui sont là dedans ah mais c'est en géo ouais et vraiment s'il y a quelque chose vraiment pour moi qui est hyper important c'est d'éviter au maximum les fibres c'est un peu con mais voilà la maladie de crône on a pas trop le choix donc c'est limiter au maximum tout ce qui va être fruits et légumes trouver et si on mange des céréales ça sera des céréales blanches et pas des céréales complètes surtout pas parce que ça risque d'irriter encore plus et quand on est dans un problème au niveau de crône il faut se tourner plus vers les lipides et les protéines à volonté voilà c'est les seules choses qui n'irriteront pas les intestins et qui vont les mettre au repos c'est vraiment très compliqué et comme je le disais ce qu'il faut faire c'est cuire les légumes dans l'eau longtemps etc enlever les FODMAP enlever toutes les fibres qui sont dures et qui sont difficiles à digérer surtout quand on est en maladie de crône donc on peut soigner un crône il y a plein de personnes qui ont réussi à soigner un crône bien sûr qu'on peut y arriver c'est long à mettre en place mais c'est faisable peut-être pas soigner à 100% mais en tout cas déjà avoir des améliorations une amélioration grâce à l'alimentation pouvoir avoir une vie normale je suis devenu végétarien depuis après chacun a fait ce qu'il veut avec son assiette maintenant nous de notre expérience et de ce qu'on a pu voir c'est que plus tu vas manger de fibres plus tu vas être irrité et si tu as un soucis au niveau intestinal surtout une maladie de crône essaye de faire des tests essaye de faire des modes alimentaires avec beaucoup moins de fibres et de voir ce qu'il en ressent ce qu'il en ressort essaye de faire des modes alimentaires plus paléo paléo avec protéino-lipidique des protéines et des lipides voir ce que ça fait tu vois tu as une application géniale MyFitnessPal où tu peux calculer ton nombre de fibres donc c'est bien tu vois c'est très pratique c'est la base en fait et puis tu vois tiens je mange 50 grammes de fibres en étant végétarien ah ok j'ai mal au ventre ah bah tiens là je suis passé sur quelque chose de plus protéino-lipidique j'ai plus que 20 grammes de fibres ça va mieux je vais mieux à la selle mes selles sont mieux moulées tu dis qu'il est en rémission avec quelques crises parfois bon bah voilà super ensuite il y avait l'hydrothérapie du côlon en cas de fermentation alors l'hydrothérapie du côlon pour qu'on donne notre avis une bonne fois pour toutes c'est quoi c'est super j'ai eu des super résultats j'ai bossé avec une hydrothérapeute d'ailleurs et c'est vraiment super c'était vraiment super j'ai appris plein de choses en Belgique c'était waouh que du bonheur j'en ai fait plein j'en ai fait plein des hydrothérapies et ça m'a vraiment vraiment fait du bien maintenant ce que j'ai remarqué c'est que quand j'ai des clients qui allaient chez l'hydro se faire des hydrothérapies et qu'ils n'étaient pas sérieux et qu'ils remangeaient des aliments transformés riches en gluten riches en produits laitiers ils se sentaient vraiment pas bien après ils se sentaient vraiment encore moins bien qu'avant d'avoir fait c'est à dire que les intestins sont à vif ils sont vraiment à vif les intestins après avoir fait ces hydrothérapies alors je peux pas dire ouais c'est génial c'est fantastique machin je pense qu'on a pas assez de recul pour analyser ça puis on sait pas ce qui se passe à l'intérieur voilà honnêtement il faut faire au ressenti voilà il faut faire au ressenti c'est ça je pense que pour certaines personnes ça peut être vraiment un tremplin il faut s'en servir comme ça après il faut pas s'en servir comme une méthode pour désendorger parce qu'on a trop mangé par exemple et qu'on mange mal voilà parce que moi j'apparenterais ça presque à de la crise vomitive en fait il y a des gens qui sont vomires et puis il y en a qui se font des lavements pour voilà donc il faut pas en abuser non plus je pense que c'est toujours pareil ça peut être vraiment utile quand on en a besoin quand on est vraiment bloqué et qu'on a vraiment cette démarche d'aller mieux mais après l'utiliser comme ça pour des choses qui sont pas moi c'est ça me convient pas voilà ouais c'est comme tu disais faut pas que ce soit une béquille oui voilà faut pas que ce soit c'est comme les lavements les lavements les irrigations du côlon les purges les jeûnes à partir du moment où on se dit tiens là j'ai un dysfonctionnement dans mon corps je me sens pas bien je suis obligé de faire un jeûne pour aller mieux je suis obligé de faire une hydrothérapie pour aller mieux c'est qu'il y a un problème et c'est juste déplacer le problème c'est une béquille ça doit être une béquille ok une fois de temps en temps parce qu'on a un dysfonctionnement mais la base alors ce que je trouve assez marrant c'est que dans l'alternatif on vous dit allez chercher la cause du symptôme allez chercher la cause du symptôme mais faire une hydrothérapie voilà justement il faut aller chercher la cause encore plus et moi je veux dire on est passé par là allo on a été crudivore végétalien on trouve que c'est nous aussi on était pareil on avait besoin en fait de faire beaucoup de de périodes de jeûne beaucoup de périodes de lavement aussi parce qu'à un moment donné trop de cellulose on était blindé de cellulose en fait on n'arrivait plus à l'éliminer donc quand on est végétalien bah forcément on mange énormément de fibres et c'est beaucoup trop pour le corps à traiter et c'est là où on se retrouve avec énormément de rétention d'eau donc pour les femmes surtout donc plus on va manger des légumes plus on va manger de la salade et machin et plus on va se retrouver avec de la rétention d'eau moi je l'ai vécu je lui disais mais c'est pas possible pourtant je mange clean et tout et je voyais une question aussi qui est passée tout à l'heure et qui disait mais je comprends pas je mange correct et pourtant moi je prends du poids et si ton alimentation elle est pas ultra équilibrée ouais peut-être que ta copine elle elle va manger j'en sais rien je sais pas elle va manger suffisamment de protéines qui va aider à construire toute sa masse musculaire etc c'est tout ce dont elle a besoin et à contrario toi tu vas dire bah non non moi je mange clean je mange des fruits je mange des légumes je mange super clean mais ouais mais tu manges pas la base qui aide à te construire à construire ton corps donc les protéines les lipides ce qui est vraiment essentiel et souvent on va peut-être mettre de côté une catégorie d'aliments qu'on devrait pas et on va se mettre à manger bah en fait du vent quoi et donc on va se retrouver à gonfler à gonfler à gonfler on comprend pas on se dit putain mais pourtant je mange que des fruits et des légumes mais je comprends pas je le gonfle à force de se nourrir de plumes on finit par ressembler à un édredon voilà voilà donc et toutes ces fibres on est pas anti-fibre ou quoi que ce soit non bien sûr non on veut juste dire qu'il faut pas si tu as besoin de faire des irrigations du côlon dis-toi que voilà ton alimentation elle est peut-être problématique parce qu'on l'a vécu on a vécu les mêmes choses moi des lavements et des irrigations à un moment j'étais obligé d'en faire je me sentais mieux et oui parce qu'à un moment il faut éliminer quoi le corps il est en trop plein il déborde en fait il y a trop trop de fibres et les fibres le corps arrive pas à en traiter autant à la fois donc il y a un moment donné et puis surtout si on mange beaucoup de fibres et qu'on mange pas le gras avec et tout pour lubrifier un petit peu tout ça ça va pas le faire quoi donc c'est c'est tout sauf ce que les hygiénistes etc veulent nous faire entendre même les naturopathes et et donc j'ai des personnes qui sont là qui écoutent la conférence aussi et qui sont naturopathes et qui sont complètement revenus sur leurs cours en disant mais attends moi j'ai testé tout ce qui était marqué sur mes cours je me suis mis à manger à fond le mélange céréales, légumineuses légumes à fond etc beaucoup de cru cuit à la vapeur douce machin et je me suis flinguée le système digestif je suis devenue presque végétalien et tout et j'ai plein de gens qui sont dans l'impasse à cause de tout ça à cause du trop hygiénisme en fait d'aller trop dans le parfait on enlève les produits animaux etc parce que c'est acidifiant alors que pas du tout quoi on a jamais été nos analyses elles sont elles sont vraiment complètement différentes de quand on était dans le végétalisme moi par exemple j'avais les triglycérides qui avaient pété net toi tu étais en acide en acidose métabolique en acidose métabolique aujourd'hui qu'on remange des produits animaux la balance elle s'est inversée en fait donc moi mes triglycérides elles sont descendues ma glycémie elle est revenue à la normale parce que je crois aussi qu'à l'époque j'étais à 1 quelque chose et là maintenant je suis passé à 0,8 quand j'ai fait le test de la glycémie presque on m'a regardé on m'a dit mais en fait vous êtes en hypo je n'avais quasiment plus de glycémie que c'était bon après tu étais oui oui tu avais fait beaucoup de sport et tu n'avais pas bouffé beaucoup de glucides j'avais fait beaucoup de sport et je n'avais pas mangé dans les ventes glucides à ce moment là mais voilà c'est rigolo de voir la différence dans tout ça on en est ouf et puis et puis voilà je veux dire il faut bien comprendre que nous on crache sur personne ou quoi que ce soit ni aucune méthode on est dans l'écoute il y a du bon et puis il y a du très bon il y a du bon dans tout voilà il y a du bon dans certaines pratiques d'hygiénisme il y a du bon dans la naturopathie il y a du bon dans plein de choses dans la médecine traditionnelle bien sûr mais après il faut faire un mélange de tout les médecins traditionnels par exemple ils n'y connaissent rien à l'alimentation je discutais encore avec une autre fille que je suis aussi en coaching qui me disait mais moi j'ai une amie elle a un gros problème elle a un cancer etc et le médecin lui a dit de manger du pain des yaourts et des fruits elle m'a dit là je ne comprends plus mais le médecin il n'a pas fait de cours de nutrition il ne sait pas et même les naturopathes qui ont fait des cours de nutrition ils vous donnent un programme presque tout prêt tout fait à manger manger de l'épautre céréales d'épautre et machin et ceci et cela et puis au final ils n'écoutent peut-être pas suffisamment parce qu'il y a des allergies qui se créent dans le corps il y a plein plein de phénomènes qui peuvent se créer et il faut aller vraiment chercher et c'est là où je dis qui de mieux que soi-même peut être son propre médecin ne vous fiez pas à ce que vous dit quelqu'un ni moi ni personne nous on est là pour donner des pistes mais vraiment écoutez-vous profondément qu'est-ce que ça fait quand je mange cet aliment ne mettez pas des barrières ou des pots de banane aussi en disant non cet aliment je ne le mange pas parce qu'on a dit que ce n'était pas bon et puis je suis allé voir sur un site et je suis allé voir sur Wikipédia ils disent ça et machin et lui il a fait ça regarde ça marche donc ça marche pour moi non on est carrément tous différents et ça on l'a appris au travers aussi d'énormément de nos coachings et de nos clients et c'est juste hallucinant et ce qui est génial c'est que tout le monde s'entrecroise donc moi j'ai un cas par exemple toi tu as un cas et c'est les mêmes et du coup on va les mettre presque en relation et dire voilà et qu'est-ce que toi tu as à tolérer qu'est-ce que lui il ne tolère pas etc et en fait le but c'est de faire avancer le schmilblick pour tout le monde nous on est là pour ça on est juste là pour ouvrir en fait un cercle énorme de tout ce qui se passe et de dire voilà pourquoi ça ça marche pas qu'est-ce qui s'est passé pourquoi pourquoi les gens qui sont dans l'hygiénisme ils prônent autant le jeûne et les lavements il faut se poser les bonnes questions de dire attends ça veut dire qu'en fait un lambda une personne classique n'a pas besoin de faire des lavements toute la journée et de faire des jeûnes toute la journée enfin je veux dire voilà moi je l'ai juste vu dans l'hygiénisme ça et les gens que je rattrape aujourd'hui comme je le dis souvent c'est des gens qui ont été dans ces problèmes de manger trop 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 de fibres et du coup maintenant ils n'arrivent même plus à aller à la selle tout seuls sans un lavement on en vient à devoir avoir des solutions extérieures et ça pour moi c'est pas une solution exactement ouais c'est tout à fait ça t'as bien résumé après bien sûr chacun sa vérité moi je pense que le profilage c'est quelque chose de vraiment intéressant à savoir quel est ton profil ok t'es comme ça bon bah t'as besoin de ça il n'y a pas de vérité universelle en nutrition en alimentation il n'y en a pas il n'y en a pas moi il y a 5 ans j'étais alcoolique je me suis guéri grâce à l'alimentation crue et végétalienne alléluia super et si demain j'ai quelqu'un qui est exactement dans le même cas que moi je lui donnerai peut-être exactement la même chose c'est à dire une alimentation crue détox etc parce que c'est vraiment adapté mais mais voilà et je pense que ces gens enfin je pense que tous les professionnels qui s'intéressent à la nutrition sont de bonne volonté voilà et même les médecins classiques qui n'ont peu de connaissances en nutrition peu de connaissances personnelles parce qu'ils n'ont pas forcément expérimenté sur eux et parce qu'ils n'ont pas forcément même si je généralise autant pour moi pousser la recherche ils sont plein de bonne volonté quand même donc c'est quand même des gens qui vouent leur vie 10, 15, 20 heures par jour peut-être pas 20 heures mais en tout cas ils y pensent à leur patient et au bien-être des gens voilà donc ça c'est très important je pense de le préciser on est juste comme disait Céline là pour faire avancer les choses tous ensemble moi ce que j'aimerais bien dans le pays des bisounours dans le meilleur des mondes c'est que on mette tous en commun nos connaissances que ce soit les connaissances plus théoriques ou les connaissances plus pragmatiques ce serait vraiment génial voilà j'étais au pisa je suis un peu dans l'utopie on ne sait jamais alors il y avait des questions sympas il y a Patrick qui arrive il arrive du taf 25 km à vélo et ça y est il se fait quelques tartines avec des rillettes de sardines et il est à nous ok on t'attend t'inquiète ça sera retransmis de toute façon là les périodes c'est là est-ce que vous n'êtes pas simplement l'être humain dans votre expérience du cru végétal je me souviens à l'époque de vos vidéos fruits à gogo etc en fait un moment on s'est vachement remis en question et on s'est dit bon ok on a mal fait on a eu une période où on a dit on a mal fait et on va rétablir un petit peu c'est de notre faute sauf qu'on a eu tellement de gens mais tellement 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 de personnes qui ont eu exactement les mêmes symptômes qui ont exactement les mêmes problèmes les mêmes soucis etc on a côtoyé tellement de gens qui prenaient des thérapeutes des thérapeutes qui soignaient des gens avec l'alimentation crue végétale etc et on voyait en enlevant les œillères les dysfonctionnements qu'ils avaient dans leur alimentation le fait de manger sans faim ils pouvaient manger 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 ils prenaient cette alimentation mais on voyait qu'il y avait quelque chose de pas clair avec l'alimentation ils arrivaient ils se faisaient des énormes salades ils se faisaient des quantités astronomiques de crackers de machin ils mangeaient des fruits à n'en plus finir parce que au début c'est très fun moi je l'ai fait ça mais après comme je faisais du sport enfin je pense que ceux qui font pas de sport et ceux qui font du sport il y a une grande différence ceux qui font pas de sport ils vont y aller ils vont y aller ils vont y aller ils vont y aller mais ceux qui font du sport tout de suite mes performances elles font ça donc du coup je vois bien que je mange trop je suis épuisé donc du coup j'ai réduit mais des gens qui font pas de sport malheureusement ils vont continuer et c'est là où ça devient très grave pour eux en fait l'avantage c'est vrai que quand on fait du sport on est un peu plus connecté ouais son corps ouais beaucoup plus toi t'as fait une alimentation crue pendant combien de temps ? bah en fait c'est vrai que j'ai fait longtemps sauf que c'est vrai que j'ai rajouté mes graines germées des fois je les cuisais et j'ai rajouté du cru en fait le soir parce que quand je mangeais du cru le soir que du cru 100% en fait je mangeais du cru le matin et le midi jusqu'à 16h après je ressentais qu'il fallait que je prenne du cuit sinon c'était burn out j'étais vraiment pas bien du tout comme je voyageais en Australie en fait je marchais beaucoup je faisais un trip en fait et au bout d'un moment je ressentais qu'il fallait que je mangeais un peu de cuit donc pour pas culpabiliser je cuisais pas trop mais je cuisais un petit peu mais c'est venu tout doucement en fait je me sentais mieux en fait beaucoup beaucoup mieux mais voilà après c'est vrai que j'avais mon rythme donc ouais c'est vraiment ça quoi c'est pour moi le tout cru etc enfin et je l'ai retiré doucement en fait le cru le cru ouais j'ai toujours gardé quand même de bonne base j'ai une très belle expérience mais 100% je sincèrement ça me convient pas avec le sport en fait ça va pas du tout avec le sport c'est dur parce que t'as besoin de manger et dans quoi tu vas trouver tes calories t'as besoin de te remplir c'est ça tu passes une alimentation où t'as l'habitude de manger de la viande qui est très calorique des céréales qui sont très caloriques des plates pâtes qui sont très caloriques ok tu manges de la salade c'est pas calorique donc t'en manges des grandes quantités et tout le monde se fait avoir ouais et puis qu'est-ce que tu vas manger tu vas trouver tes calories dans quoi ? dans les amandes c'est blindé d'antinutriments donc tu boves trop d'amandes et ça irrite les intestins après qu'est-ce qui va te rester qui est calorique en 100% végétal j'ai beaucoup d'avocats ouais de l'avocat c'est pareil à foison qu'est-ce que je mangeais beaucoup mais c'est limité en tout cas c'est ça qui est compliqué c'est que c'est limité pareil c'est que la banane c'était ma base la banane c'est génial mais pareil c'est des glucides et si t'en manges trop de bananes tu nourris aussi tu nourris la candidose ça reste du sucre ouais donc voilà c'est tendu de sur le long terme donc après ouais on s'est beaucoup remis en question donc ça je le dis souvent on s'est souvent dit est-ce qu'on a mal fait ? et je veux dire comme je le dis souvent aussi et Céline aussi on a toujours eu une alimentation équilibrée avant l'alimentation vivante avec des super performances des super résultats sur le plan physique on s'est orienté là-dedans on a fait exactement les mêmes choses on a pris les meilleurs bouquins les meilleurs références on a écouté les meilleures vidéos etc les seigneurs du truc quoi ceux qui avaient les meilleurs natureaux etc et on a appliqué tout ce qu'ils disaient quoi on a juste adapté à nous en écoutant au maximum notre corps et on a vu que ça n'a pas fonctionné donc voilà aujourd'hui on fait la même chose avec le paléo avec quelque chose de plus ancestral plus équilibré et hop on a re des performances de dingue on a fait aussi des analyses comme nous disait Céline elle a ses triglycérides qui ont pété moi je me suis acidifié bon bah ok voilà ça marche pas je repars sur quelque chose de plus équilibré tout ce qui est je retrouve un équilibre acido-basique nickel des prises de centope voilà je veux dire je ne juge rien bien sûr c'est juste des faits oui pardon non mais comme on parlait du fait d'avoir abusé est-ce que j'ai pas abusé des fruits par exemple mais en même temps je ne savais pas trop quoi manger quoi enfin je ne sais pas à part et puis après on tombe dans une espèce d'addiction c'est ça qui est très compliqué avec ce genre d'alimentation parce que moi quand j'ai commencé à manger cru comme vous le savez à la base moi quand j'ai commencé à manger cru j'avais commencé juste à manger mes sources de protéines animales crues et mes végétaux crus ou cuits à la vapeur douce voilà j'ai commencé comme ça mais tant que je n'avais pas retiré les produits tout ce qui était viande animale enfin poisson à l'époque je mangeais poisson et des oeufs à la coque par exemple des choses comme ça et beaucoup d'huile tant que je n'avais pas retiré ça ben en fait ça allait très bien et je mangeais très peu de fruits à l'époque et c'est pour ça que j'ai duré quand même sur une longue période et c'est quand j'ai voulu arrêter les produits animaux les produits d'origine animale que là en fait ça a tout pété et en sachant que du coup moi je me suis tournée vers les fruits et en sachant que les fruits ben forcément c'est pas quelque chose qui est compatible avec le gras donc du coup je mangeais énormément de fruits il fallait que je trouve ma calories il fallait que je trouve ma satiété et il y a un espèce de cercle vicieux qui se crée avec les fruits c'est que plus on en mange plus on a envie d'en manger et plus on a envie d'en manger et plus on devient addict et on devient addict aux fruits comme on va devenir addict à des mauvais sucres à des mars ou à des barres pleines de sucre ça c'est hyper chaud et après on crée en fait une espèce de candidose ou j'en sais rien et on devient accro à ça et c'est super chaud de sortir de ce système là donc après moi quand j'ai commencé à avoir des fermentations et tout je supportais pas trop trop les légumes non plus donc j'en mettais pas énormément des fois j'en mettais dans mes smoothies et des trucs comme ça mais je voulais rester dans cette démarche du cru peut-être ouais peut-être j'ai été trop loin en voulant rester trop cru etc sauf qu'après quand j'ai vu que je prenais le mur je me suis dit bon bah là je vais me remettre à cuire quoi et je me suis dit je vais baisser un peu mon apport en fruits et à l'époque j'étais en relation avec Vincent Cazobon justement et je lui disais aide moi je sais plus comment faire je fermente dans tous les sens et donc voilà mets des smoothies prébiotiques mange un peu moins de fruits on essayait tous ensemble comme ça de trouver des solutions dans les groupes et c'était un groupe qui était sympa à l'époque humanité émergente et il nous aidait vraiment à trouver des solutions mais au final on tournait tous en rond j'avais l'impression qu'on avait tous les mêmes problèmes quand on est tous en rond avec les mêmes trucs et tous on se donnait des conseils les uns les autres sur ça et c'était du grand délire en fait et maintenant quand j'y repense je rigole et après je me suis dit bah je vais remettre le cuit le soir je vais me remettre en rôtine fort tu vois genre tu passes fully raw à rôtine fort à starch solution donc tu passes par les trois et quand tu vois que les trois ça fonctionne pas tu te dis bon bah qu'est-ce que je fais je reprends les produits d'origine animale ou merde et qu'est-ce qu'il me reste comme solution à force de fermenter de grossir de grossir de grossir de transformer en baleine je me suis dit bon bah faut que je trouve une solution quoi et sinon je vais pas finir comme ça et en plus j'étais vraiment mal au delà d'avoir l'aspect physique qui allait pas ma santé ça allait pas du tout quoi j'avais les cheveux et je les perdais en masse j'avais les dents qui pétaient dans tous les sens j'avais le ventre il était comme ça j'ai l'impression d'être enceinte de 6 mois quand j'étais enceinte de ma fille à l'époque j'étais moins grosse et puis là je me suis dit faut que je fasse quelque chose faut que je trouve une solution et c'est pour ça qu'on a réintégré les produits d'origine animale voilà Daphné qui dit un truc super c'est pas la viande qui est toxique c'est les mauvaises viandes de bêtes mal nourries qui vont acidifier en fait c'est pas l'origine c'est pas l'animal qui va pas c'est pas la viande c'est pas le poisson c'est qu'est-ce qu'a manger la source que vous vous allez manger est-ce que la poule qui a fondu l'oeuf elle a mangé des graines de lin ou du maïs c'est pas du tout la même chose on se retrouve pas avec le même élément d'un côté on va avoir des oeufs avec des oméga 3 et d'un autre côté on va avoir des oeufs avec des oméga 6 c'est exactement la même chose avec la viande la viande elle est pas faite pour manger des céréales enfin le bétail n'est pas fait pour manger des céréales il est fait pour manger de l'herbe il est fait pour manger quelque chose d'originel et si on lui donne autre chose à manger il va créer des oméga 6 donc c'est ce qui est mauvais pour nous mauvais acides gras donc il faut manger vraiment faire attention à l'origine de tout ce que vous allez manger et même les poissons choisir des poissons sauvages ou des poissons pêchés mais éviter les poissons pêchés un hygiéniste selon Shelton ne prône pas du tout les lavements il y a quelqu'un qu'on adore on est vraiment fan de ce bonhomme Shelton on aime bien son analyse quoique un peu trop extrême sur les combinaisons alimentaires je suis pas fan mais il y a Robert Masson en naturopathie qui est vraiment super et qui ne prône pas du tout les lavements non plus et une personne en bonne santé à savoir qu'est-ce que signifie une personne en bonne santé n'a pas besoin de jeûner ben non voilà quand t'es en bonne santé tu te sens bien dans ton corps t'as pas besoin de faire de jeûne moi je ressens pas le besoin de faire des jeûnes une fois tous les 6 mois, 3 jours ouais pour faire une pause ben là genre dimanche on a l'anniversaire d'Engie par exemple c'est pas pileup on va faire l'anniversaire on va s'octroyer des petites choses en plus grosse quantité mais par contre on va rester sur sur McDonald's voilà c'est ça c'est ça hyper sain hyper clean mais c'est vrai qu'on va je sais on va un peu abuser il y a la famille on va rester deux heures à table etc je sais qu'à ce moment là moi le soir niète quoi je mange pas et peut-être le lendemain matin tranquillou je prendrai mon petit déjeuner beaucoup plus tard je ferai un espèce de jeûne intermittent voilà il y a ça adapté en fait c'est pas je jeûne tout le temps parce que j'en peux plus machin et que je suis intoxiqué là je le fais parce que j'ai un élément qui s'est passé dans ma vie et puis du coup j'essaye d'alléger un peu mon système digestif pour arriver à digérer toute cette quantité que j'ai pas l'habitude de manger autant quoi il y a une question sympa de Florian comment faire avec des problèmes de type FODMAP et sans lait pour avoir du calcium ah donc je pense si tu penses peut-être à des légumes qui sont riches en calcium et que tu peux pas tolérer vu que tes FODMAP genre le brocoli des trucs comme ça quoi ben si tes FODMAP tu peux pas manger de produits laitiers non plus donc en sachant que dans les produits laitiers le calcium des produits laitiers il est assimilable je crois à 30 ou 40% ce qui est très très peu dans une boîte de sardines tu as l'équivalent de la moitié de tes apports journaliers je crois en calcium bon tu as aussi les graines de sésame le tahini dans les sardines c'est pas hyper assimilable non plus vu que c'est le conditionnement dans la boîte de sardines il vaut mieux acheter c'est clair ces sardines chez le poissonnier ou son macro avec les arêtes machin et tout les petites arêtes ça pose pas de souci après tu as les amandes tu as énormément de calcium dans les amandes tu as du calcium dans les graines de sésame comme je disais dans le tahini après il y a d'autres sources aussi je crois que c'est dans les jus tu peux les faire en jus si les légumes ils passent pas quand ils sont crus ou cuits etc je peux comprendre ben ouais l'alternative c'est de faire des jus pour avoir le calcium après tu vas sur internet et tu trouves tous les aliments super riches en calcium toi de faire ta tambouille à toi de regarder justement que tu fais bien tous les après il y a du lait enrichi en calcium aussi du lait de soja du lait végétal ouais du lait d'amandes ou des trucs comme ça donc tu peux trouver plein de choses lait d'amandes maison de toute façon ouais ou de faire le lait d'amandes maison avec un accessoire tout simple si il est là je l'ai pris avec moi il me supporte c'est un mais dis ce que c'est ben un sac végétal voilà ou sinon tu prends un collant c'est pareil c'est ça tu prends une chaussette enfin un bas de femme un collant qui a été utilisé c'est possible sinon ça fait du lait d'amandes avec un goût un peu de fromage tout dégueulasse tout simple vous faites tout ce que vous voulez avec vous pouvez filtrer vos jus tout ce que vous voulez moi c'était dans mon van en Australie ça me suivait partout je faisais tout avec mes jus tout ouais ça c'est top tout vous faites y'a pas besoin d'électricité et puis c'est fait maison vous pressez à la main comme ça hop c'est fini top du top tu veux que je la fasse ? ça reprend c'est rage Marie qui demande qu'est-ce que vous conseillez de faire lorsqu'on sent une crise arriver sucre gras boulimie que manger ou que faire ? alors moi la première des choses que je conseille justement aux filles c'est t'as un craquage déjà un il faut savoir pourquoi tu fais le craquage moi c'est super important ton pourquoi est-ce que ton repas d'avant t'as mangé suffisamment ? est-ce que t'as suffisamment eu de calories dans ta journée ? est-ce que tu as bien géré ton alimentation la veille ? c'est super important de savoir pourquoi tu vas faire un craquage parce que des fois tu vas attendre trop longtemps pour faire ton repas et puis t'as envie de craquer sur tout et n'importe quoi ce qui est normal ton corps il a besoin d'éléments est-ce que ton repas d'avant il a été suffisamment riche en micronutriments et également en macronutriments ? est-ce que tu as eu tous les macronutriments ? est-ce qu'il t'a manqué quelque chose ? il faut vraiment analyser c'est sûr que si t'as mangé que des feuilles de salade et du brocoli à midi je te garantis ton craquage à 5h ça c'est clair il faut vraiment rassasier ton corps pour qu'il fasse aucun craquage il faut anticiper en fait les craquages parce que dans le craquage après ça part en cacahuète donc il vaut mieux manger un bon repas plutôt que de faire un mauvais craquage c'est super important donc si vraiment tu sens le craquage arriver déjà premièrement est-ce que j'analyse ? est-ce que c'est ci ? est-ce que c'est ça ? est-ce que j'ai suffisamment mangé ? deuxièmement est-ce que j'ai vraiment faim ? parce qu'il y a la faim psychologique et la vraie faim donc il faut analyser et il y a la différence entre la faim et la soif parce que le signal il est pratiquement le même donc est-ce que j'ai faim ou est-ce que j'ai soif ? est-ce que mon corps il me réclame à manger ou à boire ? donc bois première des choses bois de l'eau bois un grand verre d'eau et souvent moi je vais rajouter peut-être même un jus de citron ou un verre d'eau chaude ou un thé vert etc donc tu bois ton eau tu bois ton thé vert ou tu bois un jus de citron ou les deux si tu veux et cinq minutes après tu analyses est-ce que la faim elle est encore là ? vraiment il faut vraiment que tu puisses dialoguer avec ton corps est-ce que j'ai vraiment faim à ce moment-là ? et là souvent tu peux dire finalement c'est parti hop c'était pas la faim c'était la soif ou c'était une c'était quelque chose ou c'était un stress parce que des fois ça peut être un stress aussi t'es stressé dans ta vie il y a un truc qui te contrarie et tu te t'as envie de te récompenser en fait avec de la nourriture donc ça il faut faire vachement gaffe à ça aussi parce que ça peut être dramatique après à long terme donc vraiment les questions il faut se poser les bonnes questions à ce moment-là donc c'était vraiment par rapport à ça la crise de boulimie et si vraiment vraiment t'as faim et que tu veux manger un truc moi je dirais plutôt à ce moment-là te faire un carré de chocolat ou un petit peu de purée d'amandes par exemple ou une poignée d'oléagineux voilà ou éventuellement je sais pas l'heure qu'il est à laquelle tu auras faim à ce moment-là si ton repas il a été loin pourquoi pas fais toi un petit repas mais après voilà il faut rester sur des choses saines et pas aller se jeter sur tout et n'importe quoi et puis après il y a une chose dont on n'a pas beaucoup parlé c'est l'aspect psychologique nous ce qu'on a remarqué c'est qu'il y a des gens qui nous qui prennent trop contact avec nous justement par rapport aux addictions et qui nous disent voilà moi j'en peux plus je suis dans les addictions alimentaires j'en peux plus j'en peux plus je suis pas bien à chaque fois que je prends un paquet de chocolat un paquet de Nutella je pète un cadenas ok première chose à faire ce sont des si ces personnes nous contactent pour venir faire un séjour bien-être elles arrivent à la maison elles restent une semaine deux semaines trois semaines plus une seule addiction plus une seule addiction ça se passera toujours comme ça mais il y a beaucoup de situations où ça se passe comme ça pourquoi l'environnement dans lequel vous vivez nous ne sommes pas faits pour vivre dans des grandes villes avec du bruit partout du stress il est pour peu que vous soyez un peu hypersensible comme nous aussi et comme beaucoup de personnes qui se tournent vers une alimentation plus sensée plus alternative et voilà c'est mort vous allez avoir tout le temps envie de manger de la merde moi je vais vivre à Paris je fais une semaine à Paris avec des McDo, KFC, des trucs partout c'est clair que je vais avoir envie de tout ça t'es tenté dans tous les sens c'est vrai je vais être tenté c'est normal c'est humain les pubs, les trucs et puis même la télé aussi les industries moi je vois on éteint la télé on n'a pas les pubs du McDo à la télé ils sont très forts ces industriels parce qu'ils font naître en vous des idées que vous n'avez même pas donc voilà c'est un fait alors déjà il y a ce qu'on parlait avec le microbiote intestinal donc plus vous donnez des merdes plus votre microbiote va avoir envie de merde plus l'intestin c'est le deuxième cerveau il y a des images qui sont envoyées dans votre tête McDo, McDo, McDo vous renvoyez l'information au niveau de votre microbiote et là c'est catastrophique les gens viennent ici plus de télé plus de pensée à la bouffe on n'en parle même plus on n'en parle même plus donc ça sort de leur tête ils oublient et puis il n'y a pas de source ici voilà c'est à dire qu'il n'y a pas la source de la tentation c'est un peu comme la pomme voilà c'est déjà n'achetez pas la source de la tentation chez vous mettez en fait mettez vous dans un nouvel état d'esprit voilà je me mets des œillères quand je vais au supermarché déjà évitez d'aller au supermarché si c'est possible comme ça ça vous évitera les tentations parce que c'est vrai quand on va là-bas dedans nous on s'en fout on ne les voit même plus enfin moi je ne les vois même pas ces produits ça ne m'intéresse pas le premier rayon où je vais c'est un rayon fruits et légumes après un rayon poissonnerie un rayon des œufs et machin je prends mon chocolat noir et tout ça je sais exactement de quoi j'ai besoin je fais ma liste et je ne prends rien d'autre voilà je n'achète pas des choses qui pourraient éventuellement me tenter en sachant que même si j'en ai chez moi je ne mangerais pas voilà mais il y a des personnes qui sont encore trop sensibles pour ça donc ne les achetez pas ces produits après si vous avez des enfants je sais c'est compliqué de dire ah ben attends il y a le kinder des enfants dans le placard je vais me bouffer c'est horrible oui mais non là c'est pareil vos enfants vous ne leur rendez pas service de leur acheter ce genre de produit faites vous même home made au maximum acheter des produits non transformés et là vous ne serez pas tentés par manger tout ça il y avait la crise de boulimie Florian tu disais que souvent mais c'est exactement ça on en a un peu parlé tout le temps on en a parlé au début si vous faites une crise de boulimie un TCA c'est que votre corps vous réclame quelque chose mais quoi il faut savoir c'est que vous l'avez assoiffé de quelque chose c'est que vous n'avez pas mangé suffisamment un des repas ou que vous ne mangez pas suffisamment équilibré vous avez des carences plus profondes ou qu'il y a des carences ou que souvent après les hommes peuvent peut-être moins comprendre les femmes parce que nous les femmes on a été souvent dans des régimes dans des restrictions dans des trucs dans des machins et c'est la catastrophe quoi après on est tout le temps en alerte de nourriture est-ce que je vais manquer est-ce que mon corps il va manquer est-ce que je vais manger suffisamment est-ce que je vais avoir assez etc et on a encore souvent ces réflexes nous en tant que femme parce qu'on a une grosse pression comme ça sur notre tête et c'est un peu con et on commence des régimes très tôt et en fait on flingue notre métabolisme vachement tôt et après j'ai l'impression que c'est plus ou moins à vie cette merde quoi on est un peu torturé par ça tout le temps et c'est comme ça mais après il faut vraiment arriver à manger suffisamment à apporter suffisamment de nutriments de ce qu'il faut à notre corps pour après l'apaiser et pour se sentir enfin bien et clair dans sa tête et dire voilà ça y est ça y est j'ai à manger ça y est mon corps il mange normalement je vais pouvoir c'est bon ça remarche ouais donc le process c'est quoi quand il y a des troubles du comportement alimentaire première chose test est-ce que j'ai des carences donc aller voir un médecin faire un bilan complet le maximum demander le maximum 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 pour savoir où il y a des carences ensuite c'est avoir une alimentation équilibrée voilà avoir une alimentation la plus équilibrée possible et comprendre ce que mon corps a besoin voilà se blinder en micronutriments se blinder en minéraux vitamines etc dans l'alimentation pas la peine de se complémenter à gogo à foison ensuite deuxième process une fois qu'il y a tout ça qui est entamé voilà partir sur une alimentation équilibrée aussi en macronutriments maintenant que les micronutriments sont bons savoir protéines glucides lipides est-ce que j'ai assez de protéines lipides glucides tout le long de ma journée pas juste le soir pas juste le midi pas juste le matin j'étale pour être sûr je hacke mon corps comme olivier roland il dit souvent utilise bien souvent ça j'adore vous allez hacker votre corps pour ne pas qu'il génère d'envie donc des repas protéines lipides glucides tous les trois quatre heures pour être sûr qu'il ne soit pas en demande donc déjà vous faites ces trois petites choses voilà et vous êtes en peu de temps vous avez la certitude que tout ça le côté physiologique sera mis de côté ce sera pas physiologique ces envies et si après six mois comme ça à mettre tout ça en application vous avez encore des envies et bien là il y a le côté émotionnel qu'il faudra remettre en cause et le côté émotionnel on l'a aussi très souvent avec nos clients à savoir que je vous donne un cas de type je prends cette mère de famille qui me dit bon bah moi ça va super quand je suis au boulot j'arrive à me tenir je suis dans mon tas je pense plus trop à rien le matin je prends mon petit déj ok c'est carré le midi je me fais mon petit peu voir par contre quand je rentre chez moi je suis dans un environnement qui me convient pas mes enfants crient mon mari me soutient pas ou il est pas là et je me jette sur la nourriture voilà c'est le cas typique donc là il faudra remettre en question son mode de vie et faire une démarche plus au niveau thérapeutique sur le plan du développement personnel je te lis une question qui sera pour toi je vais passer par trois sujets dans la même question ouais c'est mal que j'ai vu ouais donc il voulait revenir sur le fait que le miel est un poison ouais ensuite pas de vitamine b12 dans les oeufs et est-ce qu'au niveau alcool un verre de vin rouge on se l'autorise parfois ou rien du tout bon je vais je vais faire rapido pour moi en fait le le miel je suis pas fan du tout on n'a pas les enzymes pour le dire on n'a pas les enzymes pour le dire et le miel c'est pour les abeilles je veux dire si c'est un peu comme le lait avec les vaches quoi on va prendre le miel des abeilles tu vois c'est un peu dans le nom pour le manger quoi alors je comprends que c'est super bon je comprends que c'est sucré pareil pour la teneur la teneur en sucre c'est du bon sucre etc mais d'ailleurs l'ours avant d'hiberner il mange énormément de miel pour rien quoi voilà et après pour faire du bon gras quoi faire du gras et il va hiberner et il se bouffe carrément oui ni l'ourson quoi et c'est vrai que au niveau enzymatique pour moi je suis pas fan du tout de ça donc le miel non je suis pas le miel avant de faire un mois de jeûne c'est bien j'en parle avec d'autres natureaux d'ailleurs aussi avec des naturopathes et ils me disent tous la même chose ils me disent enfin certains qui sont ouverts à cette approche il y en a d'autres non moins voilà une fois par an le miel intéressant une fois par an et moi j'ai des rencontres des élèves ils mangent une cuillère à café de miel ils ont les bactéries soyez attentif à votre corps faites vous une tisane avec du miel dedans après le repas c'est une catastrophe vous goûtez juste une cuillère à soupe de café de miel et vous allez voir les bactéries vous allez avoir envie de bouffer le pot si vous avez une petite dysbiose intestinale c'est clair et net et si vous avez des problèmes de déminéralisation d'acidose ça va vous péter les dents donc le miel attention si vous jouerez super bien il n'y a pas de souci quoi ensuite pour b12 dans les oeufs etc pour ce qui dit vitamine b12 il y a beaucoup de questions sur la vitamine b12 donc même les gens qui mangent de la viande etc sont carencés en vitamine b12 donc là c'est un problème qui est à l'échelle humanitaire la vitamine b12 c'est une vitamine qu'on retrouve dans dans les par rapport aux bactéries et tout ça et là c'est vrai que peut-être je réponds à deux questions en même temps donc peut-être qu'il y a une complémentation qui s'avèrerait nécessaire s'il y a des carences trop importantes qui sont en vitamine b12 peu importe son régime et pour l'alcool le verre de vin ou non etc moi personnellement ouais une fois de temps en temps en famille je bois un verre de vin une fois tous les à noël machin et tout ça mais sinon je suis pas voilà je pense que j'ai bu assez d'alcool pour trois vies donc voilà j'en consomme plus quoi c'est pas je suis pas fan mais il dit ça qui dit depuis qu'elle mange paléo elle se sent tellement trop bien bah bienvenue au club alors ensuite Fred quand je fais mes crises de boulimie c'est en période de stress moyen problème au boulot et c'est horrible car je suis en mode pac-man fromage pain et chocolat ouais là c'est clair que là c'est pas le bon mélange pour faire les craquages mais là je peux comprendre quand tu as quand tu as une période de stress des choses comme ça il faut trouver les facteurs stress les éliminer un par un et tout ça mais après c'est plus développement personnel un peu thérapeutique on donne pas mal de solutions sur l'amour propre sur l'amour de soi et tout ça aussi parce que quand on est dans les addictions alimentaires on se dévalorise énormément on se culpabilise énormément on a fait des vidéos sur le groupe change ta vie qui parle de tout ça donc voilà et on a on explique tout un process dans la formation aussi une vie sans addiction sur le développement perso on rentre un peu plus dans les détails pour se défaire au niveau psychique des addictions Alors j'ai aussi Florian qui parle de la B12 et qui dit qu'elle n'est pas assez consommée et peut-être même aussi par les omnivores la plupart des gens ont de l'hypochloridrie et n'assimile pas la B12 par manque de facteurs intrinsèques et c'est pour ça que souvent on passe par de la B12 sublingual pour contourner la mauvaise assimilation Ouais 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 donc c'est ce que je disais tout à l'heure je suis pas rentré dans les détails mais c'est aussi c'est ce que je disais c'est un problème plus plus global donc là faut vraiment s'intéresser à tout ça si on est justement en carence par rapport à ça il y a des tests à faire Oui on peut faire les tests de la B12 de toute façon bien sûr Oui oui mais après je veux dire c'est pas parce qu'on est on n'est pas végétalien qu'on ne doit pas aussi surveiller en niveau vitamine B12 c'est clair parce que c'est aussi un phénomène d'assimilation après je sais pas il y a des personnes qui l'assimile super bien et d'autres qui l'assimile pas Merci Florian je savais ces infos je me dis que si passer au paléo était la solution que ne plus avoir mes soucis intestinaux serait dur de remanger les protéines animales bah là à part passer par cette case là je vous franchement on a en fait nous on n'a pas voulu on a pendant pas mal de temps on a en fait on n'a pas voulu nous remanger des produits animaux on se sentait vraiment bien sans en manger et ça a été difficile de se dire bon bah ok mais quand la santé et le corps ils dépérit trop voilà au bout d'un moment bah quand tu sais qu'il n'y a pas d'autre solution que ça au final alors on va parler aussi d'éthique machin d'environnement d'impact sur l'environnement et de la blabla et tout ça on l'a on l'a remué comme on a remué ciel et terre pour trouver des alternatives et les meilleures alternatives qu'on a qu'on a pu trouver c'est que ok c'est un fait on l'a expérimenté on l'a vécu au plus profond de notre corps on a besoin de protéines animales pour survivre même les grands singes ont besoin de protéines animales pour survivre il y a des tonnes des tonnes des tonnes et des documents qui le prouvent vous pouvez vous intéresser à Robert Masson j'adore ce que fait ce naturopathe je le répète sur le sujet et il va vous prouver même si j'aime pas le mot prouver la véracité de ce que je suis en train de dire à savoir que les ruminants consomment des insectes les singes consomment 20-30% d'insectes, de petits serpents d'oeufs donc on a besoin au niveau cellulaire de consommer de la protéine animale on dit qu'il n'y a aucun animal en fait sur terre qui est végétalien voilà quasiment aucun tous tous mangent ou des insectes ou des petits les lapins par exemple mangent leurs excréments etc donc il y a tout un process qui fait que nous nous sommes obligés d'en consommer donc sur le plan physiologique on est obligé donc maintenant sur le plan éthique et environnemental parce que c'est aussi quelque chose qui me tient à coeur qu'est ce que ça va être, quelle solution je vais pouvoir avoir donc manger des oeufs élever mes poules voilà là j'aurai un très faible impact sur l'environnement si je peux pêcher mon poisson c'est pareil si je peux me rapprocher des petits producteurs et qui ont eux aussi un faible impact sur l'environnement je pense que je fais ma part maintenant je me posais la question aussi en étant végétalien est-ce que quand je consomme mon soja et que j'importe mon soja d'Amérique du Sud ou je vais consommer des quantités astronomiques de céréales qui viennent du monde entier est-ce que mon impact sur la flore aquatique la faune et la flore aquatique n'est pas plus problématique que si je suis en train de faire mon petit poulailler mais de toute façon ça reste un faux problème parce que de toute façon vivre un être humain qui vit sur terre il aura toujours un impact quoi qu'il fasse exactement c'est le cycle de la vie c'est comme ça sinon voilà il faut se tirer une balle et puis c'est réglé quoi voilà c'est vrai on aura toujours un impact on aura toujours besoin de manger quelque chose on aura toujours besoin de s'habiller j'en sais rien même si on fait ultra attention qu'on est qu'on n'est pas non plus des super consommateurs on a une vie qui est quand même un peu plus asthétique voilà mais on aura toujours un impact on aura toujours besoin de manger et cette nourriture elle viendra toujours de quelque part et ça aura toujours été au détriment de quelque chose la nourriture aura toujours été transportée par des véhicules ou du pétrole et le cri de la carotte ouais voilà non mais c'est vrai c'est pas des conneries quoi nous aujourd'hui on est en train de se créer une autonomie justement ici c'est ce qu'on veut on veut on veut consommer le moins possible de choses qui viennent de l'extérieur un parce que moi j'ai quasiment plus confiance en ce qu'on me donne à manger même quand c'est des produits non transformés j'ai pas confiance je sais pas comment elles ont été fabriquées je veux dire toi viens voir un peu voilà ici on a quelqu'un qui a travaillé en Australie et toi tu as travaillé dans les fermes et tu as cultivé dis nous ce que tu as vu parce que pendant des années tu as cultivé et tu as alors je peux dire beaucoup de choses plus précisément ben comment par exemple tu nous parlais par exemple de la production des tomates waouh alors la production de tomates c'est une vraie galère c'est une catastrophe en fait on reçoit les tomates on leur met un produit dessus donc du coup quand on va les trier on va avoir les mains violettes bleu orange etc c'est une horreur monumentale après ça on trie les tomates il faut qu'elles soient la plus parfaite possible le reste ça va à la poubelle ou ça part dans les sauces tomates après quand on a je résume à fond et après les tomates on les met dans des frigos qui vont rester un an avec un gaz c'est une horreur ça peut être stocké un an avec ce gaz les pommes c'est pareil c'est c'est énorme oui mais surtout les produits catastrophiques bon voilà les loulous ben écoutez on va vous laisser merci à tous merci à l'immense merci pour toutes vos questions c'était super franchement ben on le voit dès qu'on commence à parler d'alimentation et tout c'est vraiment des sujets qui nous passionnent donc on est on est super content vraiment super content et euh non t'inquiète ça va être ça va être transmis vive la permaculture ouais t'as tout compris ouais c'est clair et d'ailleurs je j'ai fait de la permaculture en Australie et en Thaïlande je vous raconterai un petit peu si vous voulez dans d'autres aventures quoi ouais ben la semaine prochaine tu seras plus là donc du coup pour nous raconter tout ça mais je sais pas si on sera là nous la semaine prochaine on sera ah on sera sur la route peut-être vendredi prochain ouais on sera peut-être pas avec vous on part en vacances chez moi au Luxembourg yes donc voilà génial bon ben on vous envoie plein 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 d'ondes positives vive les torseus pas moi on en a trop chaud ici il fait chaud il fait chaud ouais il fait super chaud on peut pas ouvrir les fenêtres on est blindés de moustiques sinon ouais bon les petits loulous on vous fait plein de gros bisous plein de bisous allez merci vive la vie les amis vive la vie bye 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 ciao 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 ciao